On a profité, Mathieu, de la semaine sans match pour essayer de récupérer tout le monde, de soigner les petits bobos qui traînaient et qui auraient pu être un peu préjudiciables pour la suite de la saison. C'est vrai que la semaine dernière, il était vraiment axé sur ce repos, sur cette décharge, et de pouvoir récupérer tout le monde et faire une semaine vraiment complète pour préparer le match de Metz. Bien évidemment, on a quand même continué à travailler nos principes de jeu, notamment sur l'animation offensive, puisqu'on avait quelques petits détails à régler, notamment sur la première mi-temps à Nancy. Donc c'est chose faite, ça se poursuit cette semaine. Jusqu'à l'approche du match et jusqu'à samedi, séance veille de match. Et bien tout va bien. Alors on a toujours Aurélie, qui depuis Soyo est dans les temps, mais encore quelques semaines avec le médical et les prépas physiques pour revenir complètement dans le groupe. Je pense aussi à Anaïs sur les blessés au long cours. Maintenant, dans la petite bobologie du quotidien, on est en train de récupérer tout le monde sur la semaine dernière, sur ce début de semaine. Donc on devrait avoir, mis à part ces deux blessés au long cours, et le retour de Marine à venir aussi, le groupe au complet. Alors c'est vrai que tout le monde les cible comme une des équipes qui fera partie du haut de tableau et qui jouera la montée sérieusement. Maintenant, moi je maintiens ce que je dis depuis le début de la saison. Les équipes sont plutôt proches les unes des autres. D'ailleurs, on le voit sur les deux premières journées, les résultats confirment ça. Donc que ça soit un concurrent ou pas, ça sera comme chaque week-end, un match compliqué à jouer. Alors dans un autre registre peut-être, ça sera peut-être une équipe qui nous attendra un petit peu moins et qui essaiera de produire son propre jeu, qui est plutôt dans des principes aussi de maîtrise du ballon. Derrière, elles ont des filles, elles ont recruté devant pour aller vite aussi. Alors ça ressemble beaucoup à une partie des équipes de notre groupe. Nous, ça ne change pas grand-chose finalement à ce qu'on souhaite mettre en place. Dans la gestion de nos matchs, c'est toujours construire cette capacité à décider des temps forts, à pouvoir les maintenir et ce, dès le début, si on le souhaite. Donc contre Metz, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé avec les filles. Ça va s'affiner au fil de la semaine, même si on a déjà notre idée. Mais si on le décidait, oui, ça serait une attente de pouvoir concrétiser ça dès la première mi-temps et de pouvoir imposer un temps plus fort.